Salut YouTube, c'est Axe ! J'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour la petite vidéo programme du mois de juillet. Le mois de juillet qui va être un petit peu particulier pour deux raisons. La première, c'est que c'est le début de l'été, c'est les vacances et je vais être aussi en vacances. Du coup, j'ai essayé de voir un petit peu comment je pouvais organiser le programme, il va y avoir des perturbations à prévoir. Déjà la semaine dernière, il n'y a pas eu de vidéo. Pourquoi ? Parce que j'ai été très 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 occupé avec l'été qui est arrivé, les grandes vacances, les réunions qui reprennent en présentiel. Eh bien, c'était beaucoup 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 de travail et pour tout boucler avant l'été justement. Et c'est deux mois d'interruption. La chaîne ne va pas s'interrompre pendant deux mois, rassurez-vous, il va y avoir quand même du contenu. J'ai juste pas pu diffuser la semaine dernière parce que j'ai pas eu le temps ni d'enregistrer, ni de monter. Ça arrive comme ça. Du coup, je vais essayer de prévoir un petit peu les semaines de vacances où je vais être absent pendant l'été. Donc là, on va déjà parler pour le mois de juillet. Je serai absent au moins toute la semaine du 14 juillet. Je vais essayer de prévoir des vidéos quand même pour mettre un petit peu de contenu. Vous occupez aussi pendant ce temps là, mais il n'y aura pas de live. Quand je dis pas de live, c'est sur Twitch, bien entendu. Vous savez que je stream sur Twitch. Hop, je vous remets les petites infos ici à l'écran. En général, je stream le mardi et le jeudi, sauf si j'ai des réunions à ce moment-là, je décale un petit peu comme ça a pu être le cas dernièrement aussi. Quoi qu'il en soit, en général, on se retrouve de 21h à 23h et on passe un très bon moment. Il y a une très bonne communauté. On commence à être 150. On a passé le cap des 150 sur la chaîne Twitch, donc merci beaucoup. Voilà, fin de la parenthèse Twitch. L'autre point, c'est qu'il n'y a pas de sortie, il n'y a pas de jeu qui m'a attiré ce mois-ci. Tout simplement. Il y en aura au mois d'août et à partir du mois d'août, tous les mois, voilà, ça va commencer à se réalimenter. Mais là, pour le mois de juillet, j'ai trouvé que c'était assez pauvre au niveau sortie. Et je ne sais pas, je n'étais pas intéressé. Je manque d'enthousiasme par rapport à ce qui sort. Du coup, j'essaie de trouver d'autres choses pour combler. Donc, rassurez-vous, on va revenir dessus dans la présentation des jeux du mois. On va revenir dessus quand je vous parlerai du programme. En attendant, on va faire un petit point aussi quand même sur la chaîne YouTube parce qu'on est là avant tout pour ça aussi. On a passé le cap des 13 000. On est même plus de 13 150 maintenant. On a gagné vraiment pas mal de monde dernièrement. Des nouveaux abonnés. Bienvenue à vous. Franchement, ça fait vraiment plaisir. Ce début d'été démarre très très bien parce que vous êtes nombreux à vous intéresser à la chaîne, à vous abonner, surtout parce que ce n'est pas tout de regarder. Comme beaucoup de chaînes, même si je suis un petit peu au-dessus, on a environ à peu près un tiers d'abonnés pour le nombre de vues qu'on a. À peu près. C'est à peu près comme ça que ça fonctionne. Moi, je vous dis, je suis au tiers. C'est vrai que beaucoup, beaucoup, beaucoup de gros YouTubeurs, de gros créateurs de contenu sont plutôt autour des 25, entre 25 et 30 %. Je suis un peu au-dessus de 30 %. C'est plutôt cool. D'ailleurs, c'est que du coup, ce que je fais vous intéresse aussi et que vous en demandez et que vous avez envie de me soutenir. Donc ça, c'est plutôt cool. C'est vrai que je vois un retour de regain d'intérêt pour Farming Simulator 19. Alors, est-ce que l'annonce du Farming 22 attire du monde ? Possible. Après, c'est vrai que les premières vidéos, la première série que j'ai fait, commence à avoir quand même plusieurs centaines de milliers de vues. Donc, j'aimerais bien avoir le nombre d'abonnés qui suit, mais c'est comme ça. Quoi qu'il en soit, voilà, bienvenue à tout le monde. Et puis, encore merci à tous ceux qui sont là depuis des mois, depuis des semaines, depuis quelques jours, depuis des années et qui me soutiennent et qui sont présents et qui continuent de mettre des petits pouces bleus, qui continuent de mettre des commentaires, qui continuent de regarder les vidéos. Voilà, c'est un vrai soutien. Ça fait chaud au cœur, vraiment. Et je peux que vous dire merci. J'ai un énorme merci aussi à transmettre tous ceux qui prennent un abonnement payant. Donc, sur la chaîne, ici, vous pouvez le voir. C'est le petit bouton au rejoindre. Il y a plusieurs possibilités. Vraiment des possibilités basses. Et après, ça monte aussi. Donc, il y en a qui ont des abonnements à 2 euros. Il y en a qui ont des abonnements à 5 euros et d'autres qui ont des abonnements à 10 euros ou plus. Merci à vous. Franchement, voilà, vous pouvez retrouver tous les pseudos en crédit à chaque fin de vidéo, tout simplement. Donc, c'est le petit merci à vous. C'est un vrai soutien pour la chaîne. Ça m'aide à faire des investissements qui me permettent de développer et le stream et le contenu. Pas bien entendu. Si vous n'avez pas la possibilité de vous abonner parce que vous êtes étudiant, vous êtes encore à l'école. C'est papa et maman qui doivent payer et qui veulent pas. Et je comprends totalement ou que vous n'avez simplement pas les moyens. Vous pouvez déjà ne serait-ce que passer sur la chaîne, visionner, laisser passer les pubs, mettre les petits pouces, mettre les commentaires. Ça aide toujours à référencer les vidéos. Et ça, c'est déjà le premier soutien gratuit que vous pouvez faire. Donc, on va refaire un petit tour de l'environnement quand même de la chaîne parce que ça fait toujours du bien de le rappeler. Vous avez divers liens. Vous avez le lien pour la chaîne Twitch, bien entendu. Le lien pour Instant Gaming, c'est mon partenaire qui propose des jeux à prix réduit. Je vous mets en général en chaque description de vidéo parce qu'il faut les lire aussi, les descriptions de vidéos. Vous avez tous les liens nécessaires. Je le répète à chaque épisode, bien entendu. Vous avez tous les liens et notamment des liens pour avoir des prix moins chers sur le jeu que je vous présente. Il y a le lien aussi pour le Tipeee pour faire un don directement. Vous pouvez voir sur cette ligne-là, tout à droite, Toufti, le dernier don, 10 euros. Merci à toi. Franchement, ça fait énormément plaisir. N'hésitez pas, faites comme Toufti. Cliquez sur Tipeee. Vous pouvez faire un don. Ça peut être 1 euro, ça peut être 5, ça peut être 10, ça peut être ce que vous voulez. Et là aussi, c'est un énorme soutien pour la chaîne. Ensuite, à côté, vous avez le lien pour le Discord. C'est là où se réunit toute la communauté. On échange, etc. sur pas mal de jeux. Il y a pas mal d'annonces aussi qui se passent là-bas. Donc, n'hésitez pas à venir. Rejoignez la communauté. C'est toujours sympathique. Et enfin, à côté, le petit drapeau vert, c'est simplement la page Google qui me permet d'afficher et de vous transmettre le planning, le programme. On va revenir dessus après, bien entendu, dans un court instant. Mais c'est là où vous savez quand va être diffusé un épisode, quels vont être les programmes de live, etc. Vous pouvez le consulter quotidiennement. Je le mets quasiment quotidiennement à jour. Donc voilà. Ensuite, par rapport à la chaîne, vous avez tout simplement le petit bouton soit s'abonner, soit rejoindre. Rejoindre, c'est pour prendre l'abonnement payant, comme je vous l'ai dit. Il y a plusieurs possibilités. Donc voilà, ça, ça ne tient qu'à vous. Ensuite, vous avez divers onglets. Bien entendu, l'accueil, c'est là où vous avez du coup la vidéo du mois avec ensuite toutes les catégories. Je vous laisserai visionner. Il y en a pas mal. Il y a pas mal de séries aussi, des découvertes. Des fois, peut-être que je me lance sur un jeu et ça n'aboutit pas comme je veux et je reste sur une simple découverte. Ensuite, vous avez l'onglet vidéo. C'est là où sont classées toutes les vidéos. Les unes, enfin, en fonction de la plus récente jusqu'à la plus ancienne. Les playlists pour retrouver les playlists de jeu. Donc, c'est les playlists que vous retrouvez ici sur l'accueil, tout simplement. L'onglet communauté. C'est là où je partage pas mal de choses avec vous des informations, notamment sur peut-être le planning, sur quand il y a un petit changement, quand j'ai une info à vous transmettre. Ça se passe dans l'onglet communauté. Bien entendu, tous les membres payants ont des petits avantages. Ils ont généralement des vidéos en avant-première, techniquement démonétisées pour que, ben voilà, ou sans pub au milieu pour qu'ils ne puissent, voilà, qu'ils puissent profiter tout simplement. Ils payent déjà un abonnement, donc c'est normal de leur rendre un petit peu l'appareil sans, voilà, les faire payer plus. Et puis d'autres avantages, bien entendu, vous voyez tout ça dans le programme partenaire quand vous prenez un abonnement. Souscription, ben c'est là où vous pouvez aussi, à côté du bouton rejoindre, avoir toutes les informations pour souscrire à la chaîne. Les chaînes proposées, ça fait très longtemps que j'ai pas mis à jour et le à propos, c'est juste un petit laus avec tous les liens nécessaires qui font partie de l'environnement de la chaîne, pour les réseaux sociaux, pour le Twitch, pour le programme, etc., pour Instant Gaming. Donc ça, c'était pour revenir un petit peu sur la chaîne YouTube qui est quand même la partie la plus importante de ce que je fais, de là où je crée mon contenu. Pour parler du programme du mois et de ce qui va suivre. Bien entendu, vous avez vu la miniature, voilà, pas de surprise de ce côté là. Du coup, ben je vous ai dit, il y a un peu de sorties qui qui m'intéressaient, donc j'ai décidé de rester sur du basique, de reprendre du basique, enfin des choses déjà en cours, et de m'intéresser aussi à un autre jeu dont je vous ai parlé déjà, c'est Beyond Two Souls. J'ai fait Heavy Rain sur la chaîne, j'ai fait Detroit Become Human, et c'est le troisième jeu de Quantic Dream, ils sont en train d'en développer un nouveau, et j'avais très envie de voir ce que ça donne. Donc on va en reparler un petit peu après. Prison Architects, seconde chance aussi, un nouveau DLC pour Prison Architects, donc on va poursuivre la série, qui n'est pas, qui est juste un petit peu en pause en ce moment, mais qui n'est pas arrêtée. Et du coup, on va intégrer ce nouveau DLC et continuer un petit peu comme ça, je vais vous en parler tout de suite après. Days Gone va poursuivre en live, sauf bien entendu, pendant ma semaine de vacances où je ne vais pas live, donc vous aurez encore les rediffusions, et Assassin's Creed Valhalla que je vais aussi reprendre. J'ai très envie de poursuivre cette aventure, j'ai eu beaucoup de mal à un moment où c'était compliqué, j'ai l'impression de piétiner, j'avais un petit peu laissé le jeu, j'ai fait un live dessus, vous avez vu le dernier épisode, c'était simplement la rediff du live. Là, je vais enfin en reprendre, poursuivre cette aventure, et puis voir un petit peu ce que le jeu a nous proposé, et peut-être voir aussi les extensions, la colère des druides, etc. Alors je sais que beaucoup de gros youtubeurs, créateurs de contenu, ont déjà diffusé là-dessus, mais c'est une aventure que j'avais vraiment envie de poursuivre. J'ai envie de m'amuser là-dessus, je m'éclate bien, franchement c'est plutôt fun, même si c'est un peu long, c'est le problème des open world dans ce genre. Il y a l'histoire et il y a tout le farm à côté, donc voilà, je vais essayer en tout cas de faire pour poursuivre la campagne principale, l'histoire principale, pour qu'on puisse s'amuser comme ça. Alors du coup, pour intervenir et vous présenter Seconde Chance, donc le dernier DLC de Prison Architect qui est sorti fin juin, ou mi-juin, je ne sais plus quand exactement. Bah voilà, Prison Architect, pour ceux qui ne connaissent pas, qui n'ont pas encore vu le début de la série, on est directeur d'une prison et on doit construire une prison et habiliter un petit peu l'environnement pour que nos prisonniers se sentent bien, qu'ils soient bien nourris, qu'ils puissent peut-être travailler aussi, enfin bon, tout un système comme ça. Avec Seconde Chance, on va bosser sur la réhabilitation de nos prisonniers. On a déjà quelques programmes qui leur permettent un petit peu de s'épanouir, d'apprendre un métier, etc. Là, ça va être vraiment pour les réhabiliter et leur offrir la capacité de sortir plus tôt. Les détenus, du coup, ils vont pouvoir réduire leur peine, ça va vraiment être plutôt pas mal s'ils se comportent bien sur leur programme. Donc ça, c'est plutôt cool. On va leur donner des nouvelles activités, on va pouvoir créer une boulangerie, etc. Enfin bon, on va plus sociabiliser avec les civils, thérapie animale aussi, comme on peut le voir bien entendu sur le trailer, résolution des conflits, plus encore, voilà. Si le comportement est acceptable, ils vont pouvoir demander à sortir plus tôt. Alors on a déjà un petit peu les sorties anticipées, mais ça va faciliter un petit peu le processus comme ça. On va aussi avoir le profil des récidivistes. Alors le récidiviste, si on le fait sortir qui est récidive, derrière, on va prendre un malus en tant que directeur. Ça peut vraiment être sympa, ça va ajouter une petite dimension supplémentaire à la réhabilitation et ça, c'est plutôt cool et j'ai envie de découvrir ça. De toute façon, j'ai encore plein de choses à faire dans cette prison. On découvrira ça, bien entendu, tout au long du mois. Et du coup, l'autre jeu qui va commencer, donc interdit au moins de 16 ans à la base, c'est Beyond Two Souls. C'est pas un nouveau jeu, c'est pas un jeu récent. Ça a été développé, comme je vous l'ai dit, par Quantic Dream. Ça a été édité par Sony. C'est sorti sur PlayStation la 3 à l'époque, en 2013. Ça a été réédité en 2015 sur PS4 et c'est sorti en 2019 sur l'Epic Game Store, enfin sur PC, peut-être même sur Steam si c'est possible. Je ne sais plus. Et c'est comme Heavy Rain ou Detroit Become Human. Ça fait partie des jeux qui ont été adaptés sur PC. Le jeu va être centré sur les questions relatives un petit peu à l'après-mort, ce qu'il y a après la mort. On va être capable de voir ce qu'il y a au-delà après avoir fini le jeu, apparemment. Je n'en sais pas plus. Je n'ai pas voulu trop me spoiler non plus. Je sais juste que c'est avec Ellen Page, enfin maintenant Elliot Page, qui a fait sa transition. Donc c'est Elliot Page maintenant. Voilà, ils n'ont pas édité, réédité les noms, etc., les coupertures. C'est comme ça. Et William Defoe, qu'on connaît bien aussi. William Defoe, qu'on a vu, qu'on a pu voir dans l'univers geek, incarner au moins le bouffon vert dans la première trilogie Spider-Man. Voilà. Elliot Page, qu'on a pu voir dans Umbrella Academy, dans X-Men, enfin dans plein de films et de séries d'univers un petit peu geek aussi. Et dans des rôles plus profonds, plus dramatiques et beaucoup plus touchants aussi. Donc théoriquement, le jeu devrait quand même être dans un univers un petit peu sombre, un peu noir et vraiment travaillé, comme on a pu le voir dans Evie Rain et Quantique, et pas Quantique Dream, Detroit Becoming Human. Voilà. J'ai envie de vraiment découvrir ce troisième jeu, qui a été fait après Evie Rain et avant Detroit. Et ça m'intéresse vraiment. Je me suis dit, tiens, c'est une aventure qui est plutôt, c'est pas commun. Et j'ai envie de voir ce que ça donne. Donc on va le faire. On va se lancer dans cette aventure. J'espère que ça vous plaira. J'espère que ça me plaira aussi. Voilà. Je vous ai parlé que du coup, dernièrement, enfin surtout sur le mois de juin, il y a quand même pas mal de sorties qui ont eu lieu, des jeux que j'ai voulu vous présenter et sur lesquels je pensais peut-être rester plus longtemps. Et finalement, ça s'est pas passé comme je voulais parce que je me suis ennuyé sur les jeux. Il y a eu Biomutant. Biomutant, sympa. Un message très bon, très fort, très puissant. Un jeu très joli graphiquement, même si au niveau du détail graphique, c'était vraiment, on avait l'impression d'avoir quelques années de retard quand même. Mais très coloré, très fun. Mais à côté de ça, un genre monde ouvert où c'est tellement ouvert qu'il n'y a rien. Voilà. C'est tout simplement. Donc, c'est très frustrant. Par ici, par là, quelques combats à faire, mais en dehors de ça, rien de plus au niveau du monde. Des petites ressources à prendre, mais même des pas transcendants. À côté, une histoire où, au final, c'est toujours la même chose, à répéter plusieurs fois. Donc, on a vraiment cette pesanteur, cette redondance qui est là et qui ternit le jeu. Je me demandais pourquoi il y a beaucoup de personnes qui faisaient qu'une présentation sur le jeu. Je me suis dit, pourtant, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt fun. Et en ayant joué plusieurs heures, etc., au bout de 10-15 heures, tu te dis, ah ouais, ok. Et voilà. Donc, ennuyant. Ennuyant, vraiment. Et c'est dommage parce que ça faisait très longtemps que j'attendais ce jeu. Et voilà. J'ai l'impression qu'on est tous passés à côté. C'est comme ça. Tant pis, ça arrive. Il y a eu Open Country aussi. Je m'attendais à un gros jeu du style un petit peu Uniting Simulator avec des choses en plus. Et au final, on se retrouve avec un jeu qui, graphiquement, est... Il y a pas mal de bugs. Au niveau du gameplay, qui n'est pas précis. Et le jeu, en lui-même, est bourré de bugs aussi. Dans le dernier épisode, vous avez pu voir, enfin, c'était que le deuxième. Je devais chasser, retrouver et chasser un Wapiti. Je l'ai dans le viseur. Au moment où je baisse le viseur, peut-être pour m'approcher un petit peu plus, il a disparu. Il n'est jamais réapparu. Je l'ai entendu. Je n'ai jamais revu. Voilà. Donc, c'était un petit peu frustrant. Donc, ben voilà. C'est resté à l'état de découverte, au final, après ce deuxième épisode. J'attends des mises à jour. Il y a eu une mise à jour. Je suis retourné voir. J'y ai repassé une heure. Toujours pas de Wapiti. Bon. Tant pis. C'est une prochaine mise à jour. Je verrai si je peux revenir dessus. Mais c'est comme ça. Il y a d'autres jeux sur lesquels je voudrais revenir. C'est Xtrend Simworld 2 aussi, bien entendu. J'ai eu des clés pour des petits DLC, des nouvelles routes, des nouvelles maps. Donc, ben, j'aimerais bien découvrir ça avec vous aussi. Donc, ça viendra pendant le mois de juillet, bien entendu. Après, il y a Farming Simulator. Je sais que vous attendez tous Farming Simulator. Je vais vous préparer un épisode de conclusion pour Alpine. Pourquoi conclusion ? Parce que je pense que j'ai fait le tour du jeu quand même. Au bout de trois séries, voilà, on a découvert pas mal de choses. Je vous ai fait comme des petits tutos, même si ce n'était pas vraiment des tutos, mais je vous ai expliqué quand même pas mal de choses avec ma façon de voir les choses, avec mes appellations aussi. Je sais que ça fait grincer des dents, il y en a qui se sont tirés les cheveux. D'ailleurs, mais pourquoi tu appelles ça comme ça ? C'est pas comme ça que ça s'appelle. Si c'est comme ça que moi je l'appelle et que j'aime appeler ces machines, et on va se donner rendez-vous pour Farming Simulator 2022 qui va sortir le 22 novembre de cette année, bien entendu. Donc voilà, je vais en train pour parler avec Giant pour recevoir une clé, peut-être pouvoir avoir le jeu un petit peu avant. Si ce n'est pas le cas, tant pis. On fera comme le 19, bien entendu. Je vous sortirai des épisodes. On va se lancer sur une très belle map américaine. Il va y avoir, bien entendu, des graphismes améliorés, un mode saison intégré, pas mal de choses. Ça va être vraiment assez puissant. En tout cas, on va monter en gamme par rapport au 19. J'ai trouvé que moi, entre le 19 et le 17, il n'y avait pas énormément de différence. Un petit peu graphiquement, mais en dehors de ça, pas plus. Bien entendu, pas mal de véhicules. J'ai moins apprécié le fait qu'ils fassent des DLC, beaucoup de DLC payants. Je sais que c'est économiquement, pour beaucoup de créateurs de jeux, une façon de faire continuer de vivre leurs jeux, bien entendu, comme les Season Pass, etc. Mais j'avoue que leur dernier DLC où tu as deux véhicules pour 5 balles et les véhicules que tu peux trouver gratuitement en mode à côté, j'ai trouvé que c'était vraiment abusé pour ce que c'était. Peut-être ça, il y a eu de très bons DLC, bien entendu. Le Platinum avec classe. Le DLC avec tout le traitement des pommes de terre, etc. Avec Grimm. Voilà, je cherchais le nom. Bon, ça, c'était franchement excellent. Et à côté de ça, il y a des trucs où tu avais un ou deux véhicules et ça te coûtait 5 balles et ce n'était pas justifié. Voilà. Donc modèle économique, il m'a un petit peu aussi... Ouais, ça m'a un petit peu dérangé. C'est vrai que ça m'a un petit peu reculé du jeu aussi sur lequel je... Pas que je m'ennuyais, mais j'avais fait le tour. Tout simplement. Voilà. Je sais que vous affectionnez le jeu. Je reviendrai dessus dans quelques mois. Mais je pense qu'il faut que je fasse cette pause-là si je veux pouvoir aborder sereinement le 22. Sinon, j'ai l'impression que je ne vais pas en sortir. Je vais rester dedans et je vais passer à côté du 22. Et ce serait dommage pour moi et pour vous aussi. Je sais que vous attendez énormément de contenu sur ce jeu. Il va falloir être patient encore un petit peu. L'été va vite passer. Il va y avoir la rentrée, etc. Donc pour la fin d'année, on va se faire plaisir avec une nouvelle énorme série sur Farming Simulator 2022. En attendant, on en est là. Pour le programme, je vous ai dit que j'allais vous présenter le programme quand même aussi. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, vous cliquez bien entendu sur le petit drapeau vert au niveau du bandeau de menu de la chaîne. Et vous arrivez sur cette page-là. Voilà. Donc avec tous les jours, ce qui se passe, etc. Donc là, le planning de juillet que vous aurez ce soir que je suis en train d'enregistrer. Et à partir de demain, on va commencer du coup Beyond Two Souls, Universe Sims. Il y aura bien entendu les redifs de Days Gone parce qu'il y a le planning Twitch que vous pouvez voir ici en dessous. Du coup, ce soir, on se retrouve aussi sur Days Gone pour poursuivre. Alors, les raids Wo vont reprendre également, donc le mercredi et le lundi, donc à partir de demain soir, je serai en hébergement chez Chrysarus. Je suis raid lead de ma guilde et c'est vrai que Wo consomme quand même pas mal de bandes passantes avec ma 4G. Pour le moment, je ne peux pas jouer et stream en même temps. J'ai vraiment des pertes. Et du coup, comme ça, ça me permet de me concentrer aussi pleinement sur le lead. On attaque un nouveau palier de raids, donc j'espère que ça va bien se passer. Il n'y a pas de raison. Je ferai l'hébergement. Vous pouvez donc venir soit sur ma chaîne et regarder l'hébergement, soit venir directement sur la chaîne de Chrysarus. Il sera très content également. Jeudi, ce sera repos parce que je suis en réunion. Et vendredi, donc à confirmer, mais normalement, je devrais faire un petit live sur Days Gone aussi, histoire de continuer et avancer le jeu avant les vacances. La semaine prochaine, vous voyez, vacances, pas de live. Par contre, du coup, Beyond Two Souls va continuer. Je pense que je vais profiter de la semaine pour enregistrer tout le jeu. Et comme ça, vous allez pouvoir aussi profiter des diffusions. Je n'ai encore rien prévu d'autre. Je ne sais pas ce que je vais pouvoir diffuser. The Universe Sim, je ne sais pas combien d'épisodes je vais faire encore. J'ai peur que je sois redondant la force, mais j'ai quand même envie d'avancer. Donc, il y aura quand même quelques épisodes. Il y aura Prison Architect, il y aura Assassin's Creed, et puis d'autres petites choses qui vont venir comme ça. Et voilà. Donc, je prévois à peu près deux semaines avant. Donc, la semaine en cours, la semaine d'après et jamais plus. Vous pouvez voir aussi les prévisions gaming pour les Let's Play ou pour les lives, bien entendu, des prochains jeux. Au mois d'août, tu auras bien entendu Humankind, Kena, donc j'attends aussi New World, c'est un MMORPG, donc je ne suis pas sûr d'aller dessus. Il y a 12 minutes aussi, qui a l'air franchement énorme. Un petit huis clos comme ça, où il faut savoir pourquoi notre femme meurt, nous on meurt, je ne sais plus. Je pouvais aller regarder un petit peu un trailer sur YouTube, justement, ça me paraît pas mal. Au mois de septembre, pour le moment, je n'ai pas de prévision. Je ne sais pas trop. Au mois d'octobre, bien entendu, on aura le nouveau Battlefield qui va sortir. Je ne sais pas encore, j'ai vu qu'il n'y avait pas de mode campagne. Je suis assez déçu. Ça ne va être que du multijoueur en Battle Royale. Je ne suis pas sûr de faire de live dessus. Je ne suis pas sûr de faire de Let's Play dessus. Mais voilà, c'est un petit jeu sur lequel je zyote. Il y aura le nouveau, bien entendu, Call of Duty en fin d'année aussi. Far Cry 6, on le fera. Peut-être, peut-être, je ne sais pas, que je ferai des Let's Play sur les précédents Far Cry. Peut-être pas le premier. Je l'ai testé. Ça pique un petit peu les yeux. Il date quand même de 2004. Il commence à faire. Et j'avoue que les graphismes ont très très mal vieilli. Peut-être à partir du 2 ou du 3, je ne sais pas. Et puis, il y a plein d'autres jeux que j'attends et qui n'ont pas de date de sortie. Perlocum's Chapter 1, qui a l'air franchement magnifique et assez excellent. Lake, qui a l'air pas mal. Metal Slug Tactics, ça franchement, c'est pour le petit côté fun. Rainbow Six Extraction, voilà. J'attends. S'il y a un mode campagne, je le ferai aussi. Jurassic World Evolution 2, j'avais testé le 1. C'est vrai que je n'avais pas forcément fait en plein. Je m'étais un petit peu ennuyé dessus. C'était une période où c'était assez compliqué IRL. Donc, voilà. J'avais laissé tomber le jeu. Mais voilà. Et puis, pour 2022, il y a aussi plein, plein, plein de sorties, plein de jeux qui ont été repoussés, etc. Donc, voilà. Dans les mois à venir, on va se faire plaisir. Après, bien entendu, je suis toujours friand. Si vous avez des propositions de jeux, vous pouvez. Et j'accueillerai, bien entendu, tout ça avec grand plaisir, que ce soit sur le Discord ou ici, en commentaire. Nous, on va se laisser là. Je vais vous faire plein de bisous. Je vous souhaite une bonne continuation. Si vous êtes en vacances, passez de bonnes vacances. Pour tous les petits étudiants qui ont passé leur brevet et leur bac, j'espère que ça s'est bien passé. Les résultats commencent à tomber. J'espère que vous avez réussi, que vous aurez la possibilité de faire l'année prochaine, donc à la rentrée de septembre, ce que vous voulez aussi. Ça, c'est très important. En tout cas, prenez soin de vous. Ne prenez pas de risques, mais profitez quand même. C'est l'été. Barbecue, héros, les amis, la famille. On espère ne pas avoir de quatrième vague Covid. Croise les doigts, vraiment. Mais pour le moment, c'est plutôt plein d'espoir. C'est là-dessus, c'est avec ça que j'ai envie de vous laisser. Voilà, plein d'espoir pour cet été. Et pour la rentrée prochaine. Et puis, nous, on se retrouve au mois d'août pour une nouvelle vidéo programme. Et sinon, en live, en let's play. Et à très vite. Bye bye.